Pourquoi une telle violence d'État ? Pourquoi une telle violence d'État ? Alors que, quelques semaines auparavant, nous avions organisé le front, l'Ige, un meeting à Port-Gentier, qui a été autorisé. Il ne s'est rien passé de grave. Pourquoi à Libreville, à Rio, y a-t-il eu ces dérives ? Pourquoi aujourd'hui, les quelques malfrats qui ont été, les quelques nervis qui ont été arrêtés par l'entourage du président Ping, ont avoué qu'ils ont été appelés à aller à une manifestation du PDG ? On les a pris à travers tous les quartiers de Libreville. Et in fine, pour se retrouver devant le domicile du président Ping et faire ce que vous avez pu constater. Avec l'intention manifeste, parce que nous ne cartons plus l'hypothèse, d'attenter à la vie du président Ping. Et ils se sont déportés, comme vous l'avez mentionné, au domicile de Pierre Amour-Emma. Là encore, je ne sais pas si ce sont leurs mentors qui leur ont demandé de sursoir. Je suis obligé d'utiliser ce terme. Mais ils auraient pu commettre la même forfaiture. Et personne d'entre nous n'est à l'abri de ce genre de dérive. Nous avons même la conviction que un plan d'élimination des principaux leaders du front est en marche. Je pèse mes mots. Tout ça, tout simplement, parce qu'il y a cette obsession de conservation du pouvoir. Et l'on va même jusqu'à instrumentaliser toutes les institutions de la République. à les mettre aux ordres pour le même objectif, la conservation du pouvoir. Rien que la conservation du pouvoir pour le pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada